Il y sera en sécurité, sa vitesse l'empêchant d'être happé par le trou noir. Pour l'agence spatiale terrestre qui pilote la mission, ou n'importe quel observateur situé à bonne distance du trou noir, le vaisseau semblera effectuer une orbite complète en 16 minutes. Mais pour les courageux aventuriers à bord du vaisseau, le temps s'écoulera au ralenti. Près de cet objet d'une densité à peine concevable, l'effet est bien plus tangible que près d'une pyramide ou de la Terre. Pour l'équipage, le temps s'écoulera deux fois moins vite. Cette orbite de 16 minutes ne représentera que 8 minutes de leur temps. Ils continueront à tourner autour du trou noir, encore et encore. Et pour le vaisseau et son équipage, ce trajet circulaire sera un voyage immobile dans le temps. Imaginons qu'ils restent ainsi en orbite pendant 5 de leurs années. Partout ailleurs, il se sera écoulé 10 ans. Quand ils rentreront, tout le monde sur Terre aura vieilli de 5 années de plus qu'eux. Du point de vue de l'équipage, ce sera un retour vers une Terre future. Un trou noir supermassif est donc une machine à voyager dans le temps. Son avantage sur les trous de verre, c'est qu'elle ne provoque pas de paradoxes. Et puis, elle ne s'autodétruit pas sous le coup de l'effet Larsen. En revanche, elle n'est pas très pratique à utiliser. Le trou noir est un voisinage extrêmement dangereux. Il est situé à une distance incommensurable de la Terre. Et puis, il ne nous emmène pas bien loin dans le futur. Heureusement, il existe une autre solution pour voyager dans le temps. Notre dernier et notre meilleur espoir de pouvoir construire une véritable machine temporelle. Un voyage à travers la quatrième dimension ne sera jamais une promenade de santé. Mais étonnamment, il y a une façon très simple de le pratiquer. Il suffit de se déplacer très, très vite. Bien plus vite que la vitesse requise pour échapper à l'attraction d'un trou noir supermassif. Avant de continuer, il faut savoir qu'il y a dans l'univers une vitesse indépassable. Celle de la lumière. C'est l'un des principes les mieux établis de la physique. Des choses incroyables. Voyager à une vitesse proche de celle de la lumière vous emmène dans le futur. Pour le comprendre, imaginons un système de transport digne des meilleurs romans de science-fiction.